Face à la rate de Brest se dresse tel un phare le château de Brest. Chargé d'histoire, ce site classé Monument historique de la Défense abrite le Musée national de la Marine. Cette année est particulière puisque deux salles du musée ont été rénovées. Elles sont dédiées à l'expédition La Pérouse, expédition mandatée par Louis XVI et qui durera trois ans. La Pérouse part de Brest le 1er août 1785, au pied du château là. Et il était normal et pertinent de rappeler un peu sa mémoire. Une mémoire mise en lumière grâce à la rénovation de ces deux nouvelles salles. Nous sommes dans les deux salles qui parlent de l'expédition La Pérouse, où on a restitué les planchers, refait l'électricité, remis la déshumidification, refait les enduits. Et vraiment on l'a remis en état. Et je pense être vraiment très heureux de cette rénovation. Ces rénovations ont été rendues possibles par un protocole défense-culture, dont le but est de préserver, enrichir et mettre en valeur le patrimoine de la défense en partenariat avec le ministère de la Culture. Mais concrètement, comment fonctionne-t-il ? C'est ni plus ni moins qu'une entente signée entre le ministère de la Culture, de la Communication et celui de la Défense pour partager les frais de restauration des sites immobiliers classés, je dis bien classés, monuments historiques de la Défense à part égale. En 2011, les rénovations des sites de la façade atlantique s'élèvent à 450 000 euros. Et le succès est au rendez-vous, puisque 65 000 personnes ont par exemple visité le musée de la Marine de Brest l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada